Musique 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 Bonjour Coda Oh bah c'est bien ça Tu veux dire bonjour chez vous ? Salut Lolo Tiens Alors comment il va ce petit Coda ? Bah il va bien, ça va Il a quelques petits soucis de peau mais ça va C'est à dire ? Bah il se lèche beaucoup les pattes Il a beaucoup de poils comme on peut le voir Ouais il se lèche beaucoup On me dit des fois que les chiens ils se lèchent beaucoup les pattes Quand ils s'ennuient mais je pense que Coda Lui c'est pas son cas Bah en fait il lui arrive parfois d'interrompre ce qu'il fait Pour le faire Donc c'est que ça le gêne vraiment Voilà ce serait plus une gêne C'est que ça le gêne vraiment On regarde les petites oreilles qui sont bien propres Tu les laves quoi tous les combien ? A peu près toutes les deux semaines, trois semaines J'essaie de faire un maximum parce que bah le cocker Avec les oreilles tombantes comme ça ils sont très très sensibles Ce qu'il faut faire c'est bien Bon là je vois que c'est bien fait Mais il faut bien lui couper les poils ici qui rentrent dans les oreilles Ca évite donc les otites et puis les épillées Les dents tu lui brosses ? Non mais je le détartre avec un détartreur métallique Ah ça c'est bien Il se laisse faire ouais Totalement Mais elles sont super belles ses dents ouais Il a aussi des friandises à ronger Comme du fromage de yak ou des friandises comme ça Ah oui c'est bien Top T'as un petit grain de beauté ici ? Oui il en a même trois C'est ta particularité Il a celui là Il y en a un autre qui a poussé ici Il y en a un autre qui est en train de pousser là Un pour chaque âge Il a trois ans, trois gants de beauté Trop mignon Et de nature il est comment ? Il est excité ? C'est un chien calme ? C'est un chien calme ouais Ah ouais très très calme Après il aime beaucoup, il est sportif quand même Ouais Il aime sortir, il aime courir Voilà Ca reste un chien qui demande beaucoup Mais à côté de ça Dans la maison il est calme Il bouge pas quoi Alors je vais écouter son petit coeur Parfait ça Coda C'est bien T'as un coeur de champion En fait les cocaires c'est un peu Bon il y en a qui sont très excités Mais sinon c'est un peu une race qui s'adapte quand même Oui c'est ça C'est à dire que tu veux faire une randonnée Il va faire la randonnée Tu veux faire la sieste Il va faire la sieste C'est exactement ça C'est la raison pour laquelle j'ai pris un cocaire C'est que voilà en intérieur c'est des chiens qui sont calmes Qui vont profiter du calme et tout ça Se poser avec leur maître Et en extérieur ils sont très actifs Ils ont besoin de courir Ils ont besoin de renifler Ouais Non non c'est des chiens top Le toilettage tu le fais toi même ? Oui oui après il a l'avantage c'est comme il est croisé bras calmant Ouais Bah il a l'avantage C'est qu'il a les poils courts en fait Alors du coup t'as fait un test génétique pour savoir qu'il était croisé bras calmant ? Oui c'est ça Je lui ai fait faire un test ADN Pour le toilettage C'est vrai que c'est plus beau hein Qu'ils ont les petites patounes là comme ça Mais alors les épillés chez les cocaires on en voit l'été énormément Donc faut faire vraiment attention Parce qu'en fait ils se mettent vraiment ici dans le creux C'est très beau la vérité c'est vraiment très beau Mais par contre tu vérifies après chaque petite balade Ils se mettent là en fait et après ça peut monter jusque là jusque là Bah justement en fait il s'est fait opérer justement d'un épillé Qui était rentré juste à cet endroit cette patte là en plus Bah voilà Exactement celle là et j'ai eu beaucoup de chance parce que c'est ressorti juste un tout petit peu plus loin d'abcès J'ai eu le temps de le voir à temps Donc j'ai pu en retirer un peu mais on a été quand même d'urgence chez le vétérinaire Parce que ça monte très vite Ah oui en 3-4 jours déjà ça monte énormément Donc c'est pour ça que j'ai eu beaucoup de chance c'était juste au niveau de la patte Parce que si c'est plus haut Bah ils adorent cette race Après bon bah voilà c'est cocaire c'est problème de peau C'est les otites C'est les épillés Après franchement c'est des races qui sont quand même assez robustes et qui vivent assez longtemps On peut faire un peu de tout avec eux Bah c'est des chiens très sportifs on dirait pas mais c'est des chiens très très sportifs Mais il est bien musclé en tout cas Bah j'essaye Bah on fait du dog dancing du coup ensemble Donc on a quand même besoin d'une certaine préparation physique Voilà et on fait de la proprioception du coup Ouais c'est bien On lui apprend l'équilibre et muscler tous les muscles juxta vertébraux et les muscles profonds Il est pas castré ton petit chien Ce qu'il faut faire souvent c'est palper des testicules Parce qu'en fait il peut apparaître des masses ou une plus grosse que l'autre Des choses comme ça Donc ça voilà c'est comme pour les femelles on palpe bien les mamelles Pour les mâles pas castrés on palpe bien les testicules Ok Caudard ? C'est noté Tu le laves tous les combien de temps ? Alors je lui fais un tout petit bain c'est à dire juste rinçage et un petit peu shampooiner à peu près une fois tous les deux mois Mais par contre il a un vrai bain une fois par an à peu près Et tu le brosses ? Tu le brosses souvent hein ? Très régulièrement en fait dès que je m'ennuie il a un coup de brosse J'ai trois types de brosses J'ai soit une brosse card pour les oreilles et les poils plus longs J'ai une brosse démêlante bah du coup bah s'il y a pas beaucoup de poils à enlever Et sinon c'est brosse en poils de sanglier pour le reste du corps Ok Pour enlever la poussière Ça c'est bien hein ? Ça c'est bien ouais les brosses sangliers pour le... Et ça marche vraiment Ouais c'est bien Bah Caudard t'es bien entretenue hein franchement Ouais merci C'est top J'avais une question euh... Bon souvent les cocares sont... On peut avoir une conjonctivite parce que bah les yeux qui tombent Ouais Alors lui il a pas les yeux qui tombent mais il a les yeux qui coulent un petit peu Il a tous les matins je suis obligée de lui enlever De lui enlever ici ouais Ok Est-ce que... Alors d'après c'est le conduit lacrymal qui est un petit peu bouché Et du coup euh... Il s'écrète plus que les autres chiens D'accord Euh... Si le liquide il est juste... Enfin que l'oeil il est pas rouge tu vois Que là il est pas rouge C'est comme ça c'est juste un petit amas Faut que le blanc il soit pas rouge Si là un petit peu Et bah tu lui enlèves un peu tous les matins D'accord Par contre ce qui est bien c'est de carrément Mettre le sérum physiologique dans l'oeil D'accord Pas de juste mettre le sérum physiologique ou le produit et de passer Parce que les gens souvent ouais ils font que le coin Mais il faut bien mettre dans l'oeil Ca permet d'enlever bien toutes les saletés Ok Et les oreilles tu lui laves quoi Tu m'as dit tous les... Ouais tous les 2-3 semaines 2-3 semaines C'est très bien de faire toutes les 2-3 semaines Il faut pas trop laver non plus D'accord Parce qu'en fait plus tu laves et plus ça irrite En fait il vaut me privilégier comme je dis la qualité et la quantité Bien sûr Après sinon ça les irrite et surtout pour les cocaires qui ont un peu fragile Ouais ok C'est un peu plus embêtant Ok Donc en gros pour ton petit cocaire Ce que tu dois faire attention pour sa vie C'est que ton chien il faut que tu le fasses ausculter régulièrement chez les vétérinaires D'accord Donc de toute façon à chaque vaccin normalement il va ausculter Oui Voir tous les 6 mois Parce que les cocaires bon ils ont tendance quand même un petit peu aux maladies cardiaques Surtout aux maladies valvulaires Ensuite bah un problème dermato comme je t'ai dit Tout ce qui est otite Ça ça fait partie de la dermato Ok Tout ce qui est à l'échelle des pattes Pour un peu plus sensible etc Donc il faut donner de la bonne nourriture Ouais Avec une composition qui est bonne Avec le moins d'additifs possible D'accord Sinon tu fais par restriction tu vois Tu enlèves d'abord tu essayes de changer la protéine Ouais tu changes la protéine D'accord Ouais exactement Régime d'éviction Ça marche super bien de faire ça Sinon bah faut faire un test d'allergie Ou juste comme ça c'est ton vétérinaire Ok Et sinon du coup comment il est avec les autres chiens et les sociables ? Il s'en fiche un petit peu Il va aller dire bonjour Il est très sur les codes surtout avec les mâles Les femelles ils s'en fichent Elles ont le droit de tout faire les femelles Ouais C'est pas de problème Mais il est vraiment à cheval sur les codes Il tient à ce que les rencontres soient propres Une fois que c'est dit bonjour bah voilà C'est pas le chien qui joue avec les autres Mais je peux le mettre avec des mâles non castrés Des mâles castrés Même des femelles en chaleur Il va pas bouger plus que ça Donc voilà Mais il est sociable quand même Donc c'est bien Ouais c'est ça D'accord c'est bien Donc en plus il est pas castré Donc tant mieux S'il est sociable Il y avait pas besoin de le faire forcément D'ailleurs on va avoir un petit chat bientôt Ah Donc la famille va s'agrandir C'est bien ça Et alors t'appréhendes pas la rencontre ? Honnêtement pas du tout Parce qu'on a déjà fait une première rencontre Dans la famille d'accueil On forcera pas le contact dans un premier temps Ouais ça va être le plus dur Ça va être plutôt côté chat moi je pense D'accord ok Que côté lui Parce que lui il est assez cool Il est assez pépère Il y a des gens ils les mettent face à face Ouais non Il faut pas faire ça Non non bien sûr Le but c'est qu'il y ait une relation saine qui s'installe Voilà c'est ça Après soit il devient ami Tant mieux Soit il se tolère Et soit Bon bah voilà Mais ça on peut pas le prédire à l'avenir À l'avance Malheureusement on peut prédire l'avenir Mais bon je pense que ça va aller Ok bon bah c'est cool Merci beaucoup pour les conseils en tout cas De pas de soucis On va les appliquer Hein ? On va les appliquer Tu viens ? Allez on y va Merci beaucoup Au revoir